Cette 36e session ordinaire du Comité Inter-État de l'Union économique de l'Afrique centrale, UAC en sigle, s'est ouverte par visioconférence le 23 janvier dernier à Yaoundé au Cameroun. Les travaux ont été dirigés par le président du Comité Inter-État Cameroun, Charles Assamba Ondogo. Ces assises ont porté sur l'examen et l'évaluation de l'avant-projet du budget de la communauté, mais également d'émettre un avis sur les divers textes se rapportant à la stratégie d'industrialisation durable de la filière bois du bassin du Congo, a-t-il souligné dans son allocution d'ouverture. Au sortir des travaux, Charles Assamba Ondogo s'est exprimé au micro de la presse. Il s'agit d'une session essentiellement budgétaire. Il s'agit d'adopter le projet de budget de la communauté dans le contexte que vous connaissez, qui est un contexte de pandémie de Covid-19, qui est un contexte aussi de récession économique due justement, entre autres, à ce que je venais d'indiquer, la pandémie, qui est un contexte aussi de difficultés à recouvrir notre taxe communautaire d'intégration, qui est la principale source qui alimente le budget de la communauté, mais aussi qui nous interpelle en termes de défis, le défi d'une réponse adéquate contre la Covid-19. Vous avez vu hier que les ministres de la Santé de la SEMAC ont planché sur la question et se sont positionnés par rapport à cela. Sur le plan de la riposte économique, vous avez vu qu'il y a des mesures qui sont envisagées tant à l'intérieur de chaque état respectif de la SEMAC qu'au sein même de la SEMAC tout court. Et en ce qui concerne le financement du budget de la communauté ou le financement de la communauté tout court, vous avez relevé que nous tenons nos assises dans le contexte de l'adoption ou alors des financements qui ont été adoptés pour prendre en charge des projets communautaires importants, les projets intégrateurs, et que nous avons aussi amorcé une réflexion profonde pour diversifier nos sources de financement pour qu'on ne soit pas seulement tournés vers la tasse communautaire d'intégration. Et on ne fait pas que cela. Il y a des tests qui sont annoncés pour une meilleure gestion de nos institutions, une meilleure gestion de nos organes. Et il y a aussi l'adoption, n'est-ce pas, d'un plan stratégique d'industrialisation du bois pour que notre bois soit transformé sur place et que cette transformation profite à nos états. Je n'aurais pas fini sans indiquer le processus de rationalisation des communautés économiques régionales, ce qui est aussi le contexte de nos travaux. Il ne nous échappe pas qu'en novembre 2020, nous avons tenu ici même, au niveau des experts, des assises qui ont permis d'adopter des textes pertinents et que nous sommes en train d'évoluer sur les strates supérieures des hiérarchies successives de nos instances l'agréent vers justement la rationalisation des communautés économiques régionales pour que la région soit plus forte. A noter que cette 36e session ordinaire du comité Inter-État s'est tenue en prélude de la session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEAC, session qui se tiendra ce 27 janvier par visioconférence.